Donc bonsoir, bienvenue à la LSE Summer Week 2014, je vais faire une petite introduction rapide pour un petit peu de la semaine et des différentes présentations que vous aurez ce soir et les autres jours. Juste quelques mots rapidement, cette année on a trois jours, deux soirées, jeudi, vendredi et samedi après-midi. Vendredi on aura un barbecue, donc un social event, vous pourrez venir manger. On a le streaming qui est assuré par Gconf cette année et que vous pouvez récupérer à l'adresse qui se trouve ici. Donc gconf.fr. Et enfin, petite chose aussi, on acceptera les questions en salle bien sûr, mais aussi celles qui arriveront par IRC sur le channel LSE. Donc dièse LSE sur Réseau Sup. Donc voilà, ça c'est pour les petits détails de base. Ensuite, le programme de ce soir. Donc première conférence qui va débuter d'ici pas longtemps par Lionel Leroux qui va nous parler de pierceur. Donc un outil qui vous présentera mieux lui-même. J'en laisserai parler. Ensuite, on va avoir une présentation sur une petite étude des digicodes, entre autres de les codes par Pierre Surpli et Rémy Audebert. C'est ça, c'est tout ce qui est, voilà, il y aura du hardware, du reverse, enfin plein de choses. Et on terminera ce soir par une présentation de Robert Herra, qui est notre nouveau responsable du LSE. Et qui nous parlera de cryptographie, de ce qui va pas, ce qui risque de pas aller, de ce qui va, enfin voilà. Donc ça c'était pour ce soir, rapidement le programme des deux autres sessions. Vendredi, alors, on va avoir de l'Android, je vais en lire un peu les slides en même temps. Un peu de RPC en Python, de la VR32 par Pierre, c'est de la VR32. Et du file system Linux, en fin de session. Et samedi, alors samedi il y a beaucoup plus de choses, ça commence à 13h, c'est pas en soirée. Donc on va avoir un petit peu d'implémentation TCPIP par NAS. Je vous parlerai d'analyse statique de programme. On aura Bruno Pujos qui ira nous plonger dans les arcanes de la low fragmentation heap de Windows. Ensuite, Gabriel Lasker nous parlera de tout un tas de choses avec des GPU, de la virtualisation et tout ça. Avec des choses très intéressantes. Suivi d'un petit peu de reverse engineering hardware encore par Pierre sur du JTAG. Et puis un petit peu de STOS, donc le kernel interne, c'est avec le support de la command line et tout un tas de choses. Et enfin, on terminera par deux conférences externes. Donc deux personnes invitées qui viendront nous parler respectivement de la compatibilité binaire dans NetBSD. Donc ce sera Emmanuel Dreyfus et Marc Espy qui nous parlera de tout ce qui se passe dans les systèmes de package d'OpenBSD avec la signature et tout un tas d'autres choses. Probablement des choses qu'il a fait aussi récemment dans le hackathon de la semaine dernière, qui sera en tout neuf d'après ce qu'il m'a dit. Voilà, donc ce sera les deux dernières confs. Et donc derrière, comme je vous l'ai dit, on a un social event, donc un barbecue principalement. Tiens, ce n'est pas synchronisé. Donc un barbecue avec, donc il y aura un petit, ce qui était censé s'afficher dans les slides, on aura une petite participation de 3 euros pour le barbecue, mais après vous pourrez manger tant qu'il y en aura. Voilà, et pour la partie boisson, on aura l'association de la Teub qui viendra vendre des bières et du soft aussi. Voilà, donc maintenant je vais laisser la suite à Lionel pour sa présentation. Merci.